Rof, de son vrai nom Usni Mkuboy, né le 15 décembre 1977 à Moroni, Comore, est un rappeur franco-comorien. Il est l'un des fondateurs du collectif Mafiaka, un fry, regroupant initialement des rappeurs issus du Val-de-Marne, tels que Kerry James, Carlito, Manuki, Rimka, Mokobe, A.P. et le groupe Intouchable. Il sort son premier album, Le Code de l'Honneur, en 1999. Son plus grand succès demeure le titre qui est l'exemple, classé trois semaines à la première place du top 50 en 2002, extrait de l'album La Vie avant la Mort qui est certifié double disque d'or. Il a sorti au total 11 albums studio. Les parents de Usni se séparent après avoir mis au monde trois garçons, Usni, Jalaoud et Iqbal. Sa mère part chercher du travail en France. Usni passe les premières années de sa vie avec ses deux frères et sa grand-mère à Mbéni, au nord de la Grande Comore. En 1985, à l'âge de 7 ans, il rejoint sa mère en France à Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis. Lors de son arrivée en France, il ne parle que le Comorien, Shikomori, langue du groupe Swahili qui comprend des emprunts à l'arabe. Il fera de grands efforts pour apprendre le français, j'ai redoublé d'efforts pour apprendre le français. Je suis attaché à cette langue. Il intègre l'école dans une classe de remise à niveau. Après Saint-Ouen, il déménage à Agnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine puis passe un an aux Ulysse dans l'Essonne. Ses petits frères le rejoignent en 1989. La famille s'installe alors à Vitry-sur-Seine, cité Robespierre, Val-de-Marne. Usni découvre Vitry-sur-Seine à l'âge de 11 ans quand il emménage dans le même immeuble que Mokobé. Le futur membre du 113 devient son meilleur ami. Il influence beaucoup Usni en lui faisant écouter plusieurs sons de hip-hop, hard-pop ou encore de high-top. Il se distingue comme un bon élève jusqu'à l'adolescence, puis décroche. J'ai fait les 400 coups, mais je n'ai jamais été trop loin. Ma culture comorienne m'a toujours permis de me reprendre à temps. Il se perçoit comme un cas social, suivi par un éducateur qui avait une pipe, des lunettes double foyer, des bottes de jet en verre, et à qui il jetait des seaux d'eau depuis la fenêtre pour l'empêcher d'entrer. Il souhaite alors prendre des cours par correspondance afin de passer son bac, « J'ai tout simplement envie de me cultiver. J'aurais pu aller en seconde générale, et je suis allé en BEP. » Un conseiller de désorientation m'avait dit qu'en chaudronnerie, tu pouvais te faire 10 000 francs par mois. BEP structure métallique, ce n'était pas mon truc. Tous les matins, le prof te tapait sur les pieds pour voir si tu portais tes chaussures de sécurité. Il se sent plutôt attiré par le rap, très influencé par le rap américain, notamment des artistes comme Tupac, Docteur, Dre, Snoop Dogg ou encore Notorious B.I.G. Il prend le micro pour la première fois à l'âge de 14 ans, à la maison de la jeunesse de sa ville. Le Val-de-Marne est alors un vivier de musiciens abritant plusieurs groupes de rap mais aussi de ragas. Rof suit le mouvement tout en restant accroché à la rue. Le jeune Ousni sort souvent de son secteur, faisant ainsi la connaissance de rappeurs d'autres quartiers, tels que Rimka et AP du 113, dans la cité Camille Groult à Vitry-sur-Seine. Continuant d'écrire et rapper, il rencontre Manuki et Kerry James à Choisy-le-Roi et Orly. Ensemble ils fondent le collectif L'Union, devenu plus tard la Mafiaka, un fry. Rof passe alors son temps à écrire en studio quand il ne traîne pas dans la rue avec son collectif. Il adopte comme alias Rof, acronyme de « rimeur original hardcore flow fluid », puis de « rimeur offensif honorant le fond et la forme ». Il écrit des textes engagés contre l'État, le système, la police. Ma mère, elle tombait sur mes cahiers quand elle faisait le ménage, et elle se disait « Mais qu'est-ce qu'il raconte mon fils ? » Elle, elle était fière de pouvoir dire que je ne manquais de rien. Moi j'écrivais qu'elle avait du mal à payer l'électricité. Alors, elle se sentait limite indigne. Rof est le père de quatre enfants, tous des garçons.